Ah merde ! Non ! Tiens ! Oh ! Oh putain ! Oh ce que tu m'as mis ! La violence ! La séquence que tu viens de voir c'est passer sur Twitch Alors si t'as envie de nous rejoindre bah n'hésite pas En plus de ça y'a un planning qui est mis en place toutes les semaines Et en plus on est en live tous les jours Sauf le dimanche parce qu'après faut pas déconner faut quand même dormir Yo tout le monde ce qu'il aura j'espère que vous allez bien Et comme vous l'avez eu dans le titre d'aujourd'hui on se retrouve pour de l'horreur Le mois d'octobre est venu frapper à notre porte Et aujourd'hui on se retrouve pour du Phasmophobia Comme vous avez pu le lire dans le titre Alors j'ai peur ! J'ai peur ! Tout le monde vous dit coucou dans le chat J'angoisse très clairement effectivement j'ai un petit peu peur Y'a un jeu où nous sommes ni plus ni moins qu'un chasseur de fantômes D'ailleurs les amis à l'heure actuelle où je vous parle Je suis avec Varg sur Twitch De 10h du matin jusqu'à 15h Donc actuellement je suis encore en stream les potes N'hésitez pas à aller me voir sur Phasmophobia justement Aujourd'hui on va faire le tutoriel du jeu Mais là on est dans le vrai Dans la vrai game Dans l'horreur pure et dure Dans le screamer Bah là maintenant sur Twitch Donc n'hésitez pas tout est listé Voilà juste en dessous Donc les potes c'est parti On rentre dans le visiteux Choisir la langue French bien évidemment C'est bien si ça charge pas Ca va très bien Regardez le jeu a planté Ah ! Il n'a pas planté Il n'a pas planté Ok Ok C'est parti Donc ici On a de la santé mentale Qu'il ira ? Il pleut ! Donc santé mentale De l'équipe ok Donc on aura toute l'équipe juste ici Qu'il ira ? Pour le moment je suis bien Activité totale Donc j'imagine que c'est le fantôme C'est l'activité du fantôme Donc capteur ici On va placer des capteurs j'imagine Des empreintes Tout va bien On a un peu d'appareil photo Ca c'est un EMF Et ça c'est je sais plus quoi Une flashlight Appareil de photo Un journal Une clé Caméra de surveillance Des textes ici Une maison hantée Ah ouais Non mais il y a des trucs qu'il faut flipper Tu pas viens Faut pas paniquer comme ça Faut pas paniquer comme ça C'est parti Il faut... Ok C'est parti Objectif de formation Nous avons trouvé un fantôme non violent Que vous pouvez utiliser Pour développer vos compétences de chasse au fantôme Nous avons déjà localisé le fantôme Dans le master bedroom Ok Rendez-vous à l'intérieur Et lisez le diaporama que nous avons configuré Pour vous sur le téléviseur Bonne chance Pourquoi sur le téléviseur Pourquoi tu l'as pas configuré ici Michel ? Pourquoi ? Ça l'a mangé Ok Merci infiniment les potes Ah j'ai l'impression d'aller au casse pipe J'ai l'impression d'aller au casse pipe Prends ta lampe Ok je prends ma lampe Par contre on est complètement sur du house flipper Je vous le dis les maisons je reconnais à fond On y va on donne tout On voit rien Ok on y va On y va Eh oh On va pas chier dessus hein Bienvenue dans le guide de formation de chasseur de fantômes Ce guide vous montrera comment devenir un chasseur de fantôme professionnel Allez utiliser la télécommande du téléviseur pour passer à la diapositive suivante Arrêtez là Putain j'ai déjà peur Sans déconner A la télécommande Donnez moi cette foutue télécommande Lors d'une enquête Vous aurez environ 5 minutes avant que le fantôme se mette en colère Et que vous commenciez à perdre votre santé mentale plus rapidement Utilisez ce temps pour configurer votre équipement et trouver le fantôme Pour aujourd'hui vous n'avez pas à vous en soucier Étape 1 Installez une caméra vidéo en vision nocturne Dans la salle du fantôme Revenez ensuite au camion Et regardez le moniteur de vidéosurveillance Pour chercher une orbe fantomatique Si vous en trouvez une Écrivez le sur la dernière page de votre journal Sinon passez à l'écran suivant Installez une caméra vidéo en vision nocturne dans la salle du fantôme Je suis dehors, on ne peut plus rien faire Je suis dehors J'ai trop peur Mes amis J'ai peur, je flippe Ok Donc ça m'a dit de prendre une caméra La chasse aux fantômes, un guide pour les survivants Chapitre 1, présentation des fantômes Chapitre 2, chasse aux fantômes Chapitre 3, santé mentale Chapitre 4, clés Chapitre 5, collecte des preuves Chapitre 6, photos Chapitre 7, preuves Molette de la souris Présentation des fantômes Un fantôme est un mauvais esprit D'une personne décédée qui se nourrit de la peur des gens Ils sont créés à partir de morts violentes et soudaines S'ils sont dérangés Ils peuvent faire des ravages dans les quartiers Où ils sont également connus pour avoir jusqu'à 1000 ans Ce guide vous aidera à comprendre Ce que vous devez faire pour survivre Les preuves du surnaturel sont très demandées Ce qui signifie qu'elles peuvent se vendre La chasse aux fantômes est cependant une tâche extrêmement dangereuse Ce sera votre travail d'entrer dans les lieux et de rassembler autant de preuves du surnaturel que possible Rappelez-vous simplement n'abusez pas de l'hospitalité de votre hôte Afin de découvrir à quel type de fantômes vous avez affaire, vous devrez apprendre les forces et les faiblesses de chacun des fantômes La santé mentale d'un chasseur Ok Dans votre enquête sur le surnaturel, vous devrez vous assurer que votre santé mentale est maintenue élevée Tous les types de fantômes se nourrissent de notre santé mentale Plus nous devenons fous, plus ils deviennent forts Pour garder votre santé mentale élevée, au ton du paranormal, assurez-vous de rester dans des zones éclairées L'horloge numérique dans le camion vous montre combien de temps il vous reste avant que le fantôme ne se fâche Et diminue votre santé mentale plus rapidement Utilisez ce temps pour trouver le fantôme et l'équipement de configuration Si votre santé mentale devient trop faible, l'action recommandée est de partir Donc pour garder votre santé mentale élevée autour du paranormal, assurez-vous de rester dans les zones éclairées L'horloge numérique dans le camion vous montre combien de temps il vous reste avant que le fantôme ne se fâche Donc là, zéro ! Zéro ! Alors la molette, ok Bonjour ! Je suis pas bien Master Bedroom, c'est ici Est-ce qu'on peut allumer ou pas ? Ah bah voilà ! Ah bah là j'ai moins peur ! Ah bah voilà ! Ah bah non mais moi je veux jouer comme ça Mais là oui, forcément il viendra pas là Boum ! Où est-ce que je peux le poser ? Euh... Où est-ce que je peux le poser ça ? C'est peut-être ici la ch... Oh putain j'y vais pas ! Non non j'y vais pas ! Wow wow ! Je vous le dis direct ! Arrêtez ! Arrêtez ! Pourquoi la lumière elle se... J'allume ! Rien à foutre j'allume ! Where is the problem ? C'est pas normal ça on est d'accord ? X-Note normal ! J'ai trop peur je suis pas bien Je regarde ma caméra en mode... Comment je pivote ? Comment je pivote cette merde ? Non mais là ça va rien filmer là ! Ah ! Pour avoir un bon visu si je puis me permettre ! Ça serait de le mettre là ! Ok il s'est allumé ou pas ? Il s'est allumé ! Et là genre j'éteins ! Je... je... Voilà ! Et je me casse ! Et là du coup je peux le voir ou pas ? On teste, on teste, on teste ! Oh putain ! Basculer la vision ! Comment je la bascule la vision ? Oh ! Oh ça fait peur hein ! Imaginez là on voit un truc passer ! Oh comment je serais trop mal ! Regarde hein ! Le hibou me fait peur par contre ! Le hibou me fait flipper hein ! Bon écoutez ! C'est normal qu'on voit rien ! J'ai éteint... J'aurais pas laissé la lumière allumée ! Ah non ! Alors soit c'est une énorme orbe ! Bah... Oh ! Il a allumé la lumière ! Je suis sûre qu'il a allumé la lumière ! J'ai pas envie d'y aller ! A quel moment... T'as un fantôme qui t'allume la lumière ! Tu rentres en mode écoute Michel ! Entre toi et moi ! On va faire... On va avoir une petite discussion ! J'ai pas envie d'y aller ! Ouais je dois lui parler mais j'y vais... Oh je suis en angoisse ! Arrêtez ! Il a allumé la lumière ! Elle était pas allumée ! Je... 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 Je pose ça là ! Il a... Il a le temps de me tuer... Arrête ! Arrête Gaspers ! Je n'arrive pas à poser ce putain de livre ! Il va... Il va me voler à la gueule ! Il va me voler à la gueule ! Tu le fais exprès hein ! Tu arrêtes maintenant ! Tu vas te coucher Gaspers hein ! Qu'est-ce que c'est que ces bêtises ? Je veux le laisser ! Je veux le laisser ! Je veux le laisser tranquille ! Vous êtes ici ? Vous êtes ici ? Vous êtes sûr qu'il faut pas que j'appuie... Wow ! Putain ! Qu'est-ce qu'il a dit ? Vous êtes ici ? Oh ! Oh ! Oh ! Là je suis dans mon froc hein ! Bah c'est rien ! C'est un orage ! Bon on voit que dalle hein ! On voit rien ! Non mais... On voit rien ! Non mais j'avance à tâtons là ! Putain ! C'est pas moi qui ai appuyé ! Ce n'est pas moi qui... C'est pas moi qui ai appuyé ! Il doit être là ! Là si je parle il m'entend ? Comment vous appelez-vous ? Quel âge avez-vous ? Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! J'ai pas mon matos hein ! Quoi ? Effectivement ! Oh ! Souffle glacial ! J'ai eu du froid ! Regardez ! Y'a du froid ! Y'a du froid ! Oh putain ! Vite ! Ça va être noté ! Je vois rien ! Température glaciale ! Il me reste le dernier putain ! Il fait froid là ! Il fait froid de fou ! Je vais remettre la caméra ! Il est là ! Oh ! Empreinte ! Empreinte ! Oh là ! J'ai froid ! Empreinte ! C'est bon ! C'est bon ! Oh là là ! On a une empreinte ! Oh là là ! Oh les cracks ! Un spectre est l'un des fantômes les plus dangereux que vous puissiez trouver ! C'est également le seul fantôme connu qui a la capacité de voler ! Et qui est parfois connu pour traverser les murs ! Force unique ! Le spectre ne touche presque jamais le sol ! Ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être suivis par des pas ! Faiblesse ! Les spectres ont une réaction toxique au sel ! Preuve ! Empreinte digitale, température glaciale et spirit box ! C'est un spectre qu'on a vu ! Oh là là ! Ah ouais c'est quand même gros level quoi ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Il a senti qu'il y avait quelque chose Michel là ! Vous n'êtes pas sur du gros fantôme ! Voilà ! Eh bien ce petit tuto là ! Bon les amis du coup on va s'arrêter ici ! On a réussi ! On a mis à peu près une heure pour vous ! Tout est de rush et tout est coupé bien évidemment au montage ! Je pense que vous n'allez pas avoir une heure de vidéo sur YouTube ! Mais en tout cas on a mis une heure sachez-le ! Pour découvrir que c'était un spectre ! Le jeu est vraiment cool pour le moment ! J'attends d'en voir plus ! Mais à l'heure actuelle je suis en stream ! Je vous l'ai dit les amis n'hésitez pas à cliquer dans la description ! Sur Twitch.tv slash KilleraTV ! Je suis aux côtés de Varg ! Sur le jeu Phasmophobia ! C'est de 10h du matin jusqu'à 15h ! Donc n'hésitez pas à profiter ! A chiller ! Prenez votre popcorn avec vous ! Surtout mettez-vous dans le noir avec une bonne paire d'écouteurs ! Ça va être stylé ! Donc je vous fais de gros bisous ! Et moi je vais flipper tout de suite avec Varg sur Phasmophobia ! Allez ! Tchao !